Alors on va peut-être commencer rapidement par les deux investisseurs, donc les fonds Claire, Andréa, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter très rapidement votre fonds et donner un exemple de projet d'éditeur open source dans lequel vous avez investi ? Bonjour à tous, donc Claire Houry, je suis associée chez Ventec. Chez Ventec, on est donc un fonds, comme le disait Yves, de Capital Risk. On investit dans les technologies de l'information, dans des boîtes, des sociétés assez jeunes. Donc sur les premiers tours de financement, Ventec, on est à la fois européen et avec une équipe en Chine. Et en Europe, on couvre les pays. On a des bureaux à Paris, à Munich et en Scandinavie, à Helsinki. Comme investissement dans l'open source, on a été le premier investisseur et toujours au capital de la société Bonita Soft, qui est un éditeur de logiciels de BPM open source. Très bien, merci Claire. Andréas ? Et donc, Andréas Gall, moi je suis directeur général délégué de la partie innovation du groupe Ciparex. Le groupe Ciparex, qui est un investisseur lyonnais, qui gère 1,5 milliard, et la partie innovation de ce groupe pèse un peu plus de 400 millions d'euros sous gestion. Cette partie innovation investit principalement dans le domaine du digital, pour deux tiers à peu près de ces investissements, et un tiers sur de la diversification dans le domaine de ce qu'on appelle les clean tech, les medtech, donc des sujets de diversification qui intègrent du digital, mais dans des produits sur des segments particuliers, ce qui est le cas des medtech, ou alors carrément dans des segments complètement différents. Et alors, en open source, je vais citer un exemple d'opération que Yves connaît bien, puisque c'est une société qui s'appelle Restlet, société qui avait commencé par, enfin des fondateurs qui avaient commencé par développer un framework open source, et qui à partir de ça ont développé une plateforme pour designer, tester, et mettre en ligne des API. Très bien, merci Andréas. Alors vous avez remarqué que la table ronde s'appelle les investissements privés, le capital risque, mais pas seulement, il y a beaucoup d'autres types d'investissements, de structures, de supports à l'open source. Alors on a par exemple Sylvain, donc Sylvain Lebon, open funding, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? Qu'est-ce que c'est open funding ? Quel type de projet open source dans lequel vous êtes impliqué ? Alors open funding, c'est une plateforme de financement de projets open source, qui s'apparentent au crowdfunding, sauf que c'est avec une vision de long terme, donc de mutualisation de la vente de prestations, et pas du crowdfunding de don contre don, comme on peut en trouver sur les plateformes traditionnelles. Et donc ça permet de monter un modèle économique de prestations de services, mais avec de la mutualisation de prestations de services sur des projets open source. Donc on n'est pas du tout sur de l'investissement en capital, comme dans les fonds de capital risque qu'on vient de parler, mais on est vraiment sur du financement par du modèle économique, par de la vente de services. Et comme exemple de projet, on a par exemple financé une fonctionnalité de GIMP, qui est un équivalent open source de Photoshop, et sur laquelle on a un des développeurs core de GIMP, qui est français, qui a monté son projet, qui a fait financer sa fonctionnalité par open funding. Très bien, je te remercie. Alors pour terminer le tour de table, Lucas, tu représentes donc Axeleo. Explique-nous un petit peu ce qu'est Axeleo, et comment est-ce qu'Axeleo supporte des éditeurs open source ou non ? Malheureusement, on n'a pas encore de projet open source jusqu'à présent. On a des sociétés qui utilisent de l'open source, mais on n'a pas un pur éditeur d'open source. Donc Axeleo, nous, on est le leader en Europe sur l'accélération de startups dans le numérique B2B, principalement sur deux problématiques, le marketing et le business à l'échelle européenne et mondiale. Et grâce au réseau de nos 45 entrepreneurs successifs dans le domaine du numérique, nous avons la chance de compter parmi eux notre cher hôte ici présent. On arrive à faire atteindre des croissances sur nos startups qui vont de l'ordre de x5 à x10 sur leur MRR sur les deux dernières années. Et finalement, c'est ça le plus important, c'est de faire croître le business. Et c'est pour ça qu'elles travaillent avec nous, et c'est pour ça qu'on est très fiers de les accompagner. Alors pas d'éditeurs purement open source, mais beaucoup d'éditeurs utilisant de l'open source. Tu peux peut-être donner un exemple dans le portefeuille de startups d'Axeleo ? Oui, effectivement, on a différents types de sociétés. On a des sociétés comme Tilki qui font du tracking de propositions commerciales pour aider les commerciaux et les directeurs commerciaux à signer plus de business. On peut avoir Deepki dans l'efficacité énergétique pour réduire la facture d'énergie de leurs clients, notamment retailers et banques assurances. Et c'est vrai que ce qu'on voit de plus en plus, et je pense qu'on le vit tous, c'est que le nerf de la guerre aujourd'hui est sur l'analyse de données et sur l'interprétation qu'on va être capable d'en faire et les leviers d'action, soit de monétisation, soit d'action opérationnelle qu'on va pouvoir avoir sur ces données-là. Et c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus des produits hybrides sur lesquels les fonctionnalités peut-être les plus primaires, les plus transversales ou les plus de support sont en open source pour la simple et bonne raison que sur ces 20 dernières années, l'explosion de l'open source a fait que les briques sont de bien meilleure qualité, sont bien mieux designées et finalement, la peur qui pouvait être historiquement affichée par certains éditeurs qui voulaient faire du 100% propriétaire n'existe plus. Et ça, c'est vrai qu'on le vit aujourd'hui sur bon nombre de startups. Alors, pour des structures qui investissent, qui supportent des éditeurs open source ou des éditeurs utilisant l'open source, qu'est-ce qui est différent chez un éditeur open source par rapport à un éditeur traditionnel ? Alors, je ne sais pas, Claire, Andreas, lequel de vous deux se lance ? Je commence. Merci, Andreas. Donc, nous, en tant que fonds, on investit, on recherche en fait des éditeurs de logiciels, pas justement des sociétés de services. Donc, on veut un produit. Et la première différence, c'est la présence d'une communauté. c'est une communauté qui influence le produit et qui est aussi une communauté d'utilisateurs non payants et payants. Et ça, c'est vraiment la présence ou pas de la communauté, c'est vraiment la grosse différence entre un éditeur traditionnel et un éditeur open source. Et ça, pour nous, c'est très important parce que, donc, sur le produit, les questions qu'on se pose en tant qu'investisseur, c'est de savoir, un, si la société dirige sa roadmap produit et ensuite, quelles sont les fonctionnalités qui sont de la responsabilité de la société et les fonctionnalités qui vont être, par exemple, développées par des contributeurs dans la communauté. Donc, à chaque fois, en termes de produits, des questions qu'on ne se pose pas quand c'est une société de logiciels traditionnels, c'est de savoir quelle est la partie du produit qui est mise dans l'open source et quelle est la partie du produit qui est propriétaire et donc payante. Ça, c'est le premier, donc la première influence de la communauté sur le produit. Et puis après, même chose, toujours axé communauté, toujours en tant qu'investisseur, une des forces de l'open source, c'est qu'on peut rentrer dans des sociétés assez jeunes qui ont déjà des utilisateurs puisque, en fait, cette brique et ce produit peut être téléchargé par des utilisateurs pas payants, enfin, qui l'utilisent et qui vont construire eux-mêmes leurs solutions à partir de là. Mais ça, c'est déjà une force de savoir, en termes d'indicateurs, quel est le nombre de téléchargements du produit qui a été réalisé par la communauté. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est de savoir, de cette communauté de gens qui l'utilisent, quel est le pourcentage et combien on peut convertir en client payant parce qu'un client, pour moi, c'est quelqu'un qui paye. Donc, vraiment, la différence entre traditionnel et open source, c'est vraiment la présence de cette communauté qui joue sur le produit et sur le business model. Andreas, peut-être, par rapport à ce que tu regardes dans un projet open source qui vient en due diligence chez toi ? Nous, on regarde deux choses, la roadmap et puis le modèle de revenu. On est vraiment très basique. Mais peut-être, je vais faire un tout petit mot d'histoire, mais en réalité, la France a complètement raté et notamment en termes de financement. On a eu des échecs cuisants sur le logiciel dans les années, dans les décades précédentes. Et en fait, l'open source, comme l'évolution vers le cloud, ont permis de retrouver quelques lettres de noblesse à travers ça, notamment en raison de la viralité, de la capacité à intégrer beaucoup plus facilement des utilisateurs venus de partout dans le monde et dès l'origine des produits. Les sujets que nous, on va regarder, c'est vraiment cette fluidité du modèle de revenu et de la capacité à délivrer une roadmap claire et compréhensible par la communauté des gens qui sont dans cet écosystème en premier lieu. Lucas, l'importance de la communauté dans un modèle d'accélération ? Tu as un commentaire à faire là-dessus ? C'est certain, parce qu'on est capable de mêler finalement dans ces cas-là à la fois la force du B2C, c'est-à-dire sa large bâche d'utilisateurs monétisable et sa capacité à avoir un entraînement dans l'usage et de viralité, comme l'a dit Andréas, qui peut être fort, avec les bienfaits aussi du B2B, parce que finalement, quand vous êtes développeur et que vous utilisez ou pas un logiciel open source, vous pouvez l'utiliser certes pour compte pop, mais vous aussi pouvez l'utiliser parce que vous avez potentiellement des contraintes dans la société dans laquelle vous êtes, où ça peut vous permettre d'atteindre des objectifs, de mieux construire des produits, etc. Donc c'est vrai qu'en jouant sur ces deux tableaux-là, qui certes sont complexes, parce que les logiques B2B et B2C, on le sait tous, sont complètement différentes. Finalement, cette force de la communauté, si elle est bien monitorée, bien managée, bien accompagnée, bien formée et qu'on lui laisse la liberté de pouvoir jouer sur la brique, ça peut être véritablement des modèles qui sont exponentiels. Donc cette double facette-là, si elle est bien maîtrisée, c'est clairement de l'or pour réussir à la maîtriser. Alors, on ne pose pas le micro, Lucas. On va parler d'accompagnement. Il y a des spécificités dans l'accompagnement d'une startup qui utilise de l'open source, ou on se retrouve dans des modèles assez similaires en termes de besoins, de supports, de ramp-up du business model ? Je dirais que dans les sociétés qui ont un produit propriétaire à base de briques open source, la problématique est exactement la même que sur ceux qui vont développer un produit propriétaire de A à Z. La différence est vraiment forte, bien sûr, sur du modèle open source pur, puisque comme on l'a dit, on va mêler du B2B et du B2C. Finalement, sur les autres sociétés, la problématique est toujours la même, c'est que dans 75% des sociétés qui sont créées en France aujourd'hui, elles sont créées par des profils techniques, donc soit ingénieurs, soit PhD. et finalement, le glaçonne et les premières difficultés commencent à résonner lorsque vous avez atteint un premier volume de vente, puisqu'aujourd'hui, les grands comptes sont friands de nouvelles sociétés, de nouvelles startups qui peuvent leur apporter des briques qu'ils ne possèdent pas et qui sont clés pour leur business. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit en France et même en Europe, c'est que signer plusieurs tests, plusieurs POC, plusieurs pilotes avec des grands comptes pour 30 000, 40 000, 50 000, voire 100 000 euros, ce n'est pas, entre guillemets, pas très compliqué. Même si mes entrepreneurs entendaient ça et si les vôtres entendaient ça, ça les ferait rire, mais c'est moins compliqué qu'il y a 10 ans. Et finalement, tout le gap derrière est de se dire, maintenant que je dois aller vendre une solution complète, full web ou pas, peu importe, à l'intégralité des business units ou à une business unit complète, et là, ce n'est plus des logiques de POC, c'est des logiques de déploiement avec tout ce que ça comporte en termes de sécurité, en termes d'usage, en termes de métrique de performance, etc. C'est là que les ennuis commencent. Et c'est vrai que ça, ça nécessite de la structuration marketing, ça nécessite peut-être un changement de mindset des fondateurs qui, à la base, sont techniques pour les mettre dans une approche business et dans une approche héroïste. Et ça nécessite derrière de pouvoir mettre en place des processus commerciaux, parce que quand vous vendez du logiciel, que ce soit un grand compte ou une PME, si vous voulez faire 5, 10, 50, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous ne devez plus laisser de place au hasard. Et c'est la beauté du B2B, c'est que contrairement au B2C, on ne laisse plus de place au hasard. Donc si on applique toujours les mêmes recettes et que la recette a fonctionné une fois, elle fonctionnera 50 fois, il y aura peut-être un écueil au milieu, parce que finalement, c'est des relations humaines dans le business, mais malgré tout, si vous avez un process qui fonctionne, là, vous êtes capable de croître et c'est typiquement là-dessus que les startups françaises ont besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on essaie de les aider et que d'excellents investisseurs, comme si Parex X100, Juventec ici et d'autres, ont aussi une capacité à pouvoir influencer les fondateurs là-dessus lors d'un board ou quelquefois sur des réunions un peu informelles ou chez le client pour ceux qui les accompagnent. Et je trouve que c'est une excellente chose et la clé est vraiment là. Alors, sans passer par la case VC, Sylvain, comment est-ce que le crowdfunding peut aider cette communauté à croître, à se prospérer et la startup à grossir ? Justement, nous, en fait, c'est assez intéressant, du coup, le rapport que vous avez à la communauté qui, pour vous, est parfois justement une perte de contrôle par rapport à la société. Nous, justement, on cherche à partir sur un aspect purement communautaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'intègre pas de capital parce que je pense que c'est une réflexion qu'on a, donc c'est peut-être quelque chose vers lequel on va s'orienter. Mais l'intérêt, justement, de passer uniquement par la vente de prestations de services, c'est que ça permet, au contraire, de se baser complètement sur la communauté pour gérer la croissance et pour gérer la recherche de financement. Et du coup, de chercher, au contraire, aller faire construire la roadmap par la communauté, aller faire développer le produit par la communauté et aller le plus à fond possible vers une démarche communautaire et attirer l'effet de réseau qu'on peut tirer. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir justement la manière dont vous observez la communauté en tant qu'investisseur en capital risque. Alors, en tant qu'investisseur, au-delà de l'apport fondamental, évidemment, en capital, comment est-ce que vous voyez votre rôle dans l'accompagnement de la startup au cours de sa croissance ? Peut-être pour ceux qui vont rechercher des financements dans le futur, un mot sur ce qu'on appelle l'accompagnement. La réalité, c'est que dès qu'on commence à regarder un dossier, on commence à se gratter la tête pour savoir comment on va l'accompagner. Alors, savoir comment on va l'accompagner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher dans notre écosystème les gens qui vont nous aider à mieux comprendre ou faciliter l'exécution de la société. Et souvent, la décision d'investissement sur un dossier, elle peut être liée au fait de trouver ou de ne pas trouver dans notre écosystème les moyens de verrouiller l'exécution. Parce que finalement, à partir du moment où vous avez fait rentrer un VC à votre capital, le vrai sujet, c'est exécuter correctement et le plus rapidement possible. Et dans les sociétés qui ont réussi chez nous, je voyais il y a deux jours un de nos dirigeants, ce dirigeant va nous aider et quand il met en premier sa principale valeur ajoutée, c'est capacité d'exécution. Donc, sur cette réflexion sur l'accompagnement, c'est une réflexion qu'on a dès les due diligence. Et quand on a bien travaillé sur les due diligence, en réalité, on a encadré avec le dirigeant la façon de créer au plus vite de la valeur pour notre portefeuille. Et c'est notre seul objectif dans la vie. Peut-être ensuite un mot sur le réseau. Le réseau que nous avons, quand on parle de réseau, c'est surtout le réseau intime de gens avec qui on a déjà eu des aventures en général capitalistiques, avec qui on sait exactement comment ils fonctionnent et qu'on va réutiliser sur des problématiques très spécifiques dans lesquelles ils ont vraiment de la valeur ajoutée. Et ça, vous pouvez, vous également, en fait, des due diligence et le choix de vos VCs, sonder des entrepreneurs de ce réseau pour comprendre comment ça a fonctionné entre nous. Claire, quelques... Oui, je souscris complètement à ce que dit Andréa sur l'exécution. En fait, sur l'exécution et sur l'accompagnement que peut avoir apporté un VC, c'est effectivement, l'exécution, ce sont des hommes et des femmes. Donc, quand des équipes sont incomplètes, arriver à travailler, à identifier les profils qui pourraient venir compléter des équipes. Comme tu disais, Lucas, souvent, au démarrage, ce sont des projets open source qui sont quand même avec des équipes très techniques. Et donc, il faut quand même rajouter de la compétence commerciale et marketing. Donc là, le premier dans l'exécution, c'est constituer l'équipe. Et puis après, en tant qu'investisseur, on regarde beaucoup tout ce qui est métrique et structuration, justement, pour la gestion de la croissance. Parce que quand on investit, c'est pour accélérer une phase et nous, on investit pour accélérer une croissance. Donc, quelle métrique on doit mettre en place ? On parlait téléchargement, conversion d'utilisateurs en clients payants. Qu'est-ce qui fait que ce mécanisme, quelle méthodologie il faut mettre en place pour pouvoir, justement, capitaliser sur le revenu et générer du revenu supplémentaire à partir de la base de téléchargement ? Donc, vraiment, il y a un ajout RH, un accompagnement RH et un accompagnement aussi, vraiment, organisation du suivi des indicateurs financiers et opérationnels de la société. Lucas ? Et puis, j'ajouterais simplement une dernière chose, c'est que la phase de coaching des dirigeants et des fondateurs est vraiment clé. Et c'est là-dessus qu'on arrive à différencier aussi les bons et les mauvais entrepreneurs et les bons et les mauvais investisseurs. Puisque les moments de crise sont compliqués à gérer et finalement, si l'investisseur n'est pas capable à ce moment-là de prendre une partie de la pression qui est sur le fondateur parce que tout en découle ses équipes, en découle son business, en découle son capital, en découle sa relation avec ses investisseurs et si l'entrepreneur de son côté n'est pas capable pendant ces périodes-là ou même pendant les périodes fast de se confier sur les problématiques business, les problématiques marketing, les problématiques managériales vis-à-vis de l'investisseur, finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, la relation, elle est avant tout humaine. C'est un, entre guillemets, un contrat de mariage qui est signé pour 5 ou 7 ans où on prévoit déjà le divorce et si pendant cette période-là, humainement, ça ne fonctionne pas avec l'investisseur parce qu'on ne se fait plus confiance, on ne s'écoute plus ou que sais-je, l'entrepreneur hyper et l'investisseur hyper. Donc, pour moi, le travail de coaching et d'accompagnement du dirigeant est vraiment la base de ce qu'un bon investisseur est capable de faire et ça, ça se passe en board mais ça se passe aussi sur un coup de fil d'un mardi soir ou d'un vendredi soir en disant, tu as vu ce rendez-vous business aujourd'hui dont tu m'avais parlé qu'il était hyper important, qu'est-ce qui s'y est dit, quels sont les next steps, comment est-ce que je peux t'aider là-dessus, une société générale qui peut t'aider et ça, c'est le travail de l'ombre mais c'est finalement ça qui fait réussir une start-up et qui fait gagner de l'argent à ses investisseurs. Ok. Alors, pour conclure parce qu'on arrive presque au bout, peut-être chacun de vous un conseil aux porteurs de projets dans la salle, aux porteurs de projets d'entreprise, aux porteurs de projets open source sur comment est-ce qu'ils peuvent réussir leur croissance, leur financement, avec ou sans financement d'ailleurs, Sylvain, tu veux... Pendant que tu réfléchis, Andréas, allez, vas-y. Oui, un mot sur le financement et sur la relation que vous allez créer avec votre VC au moment de l'étude du dossier. Ce qu'il faut réussir à faire passer, c'est votre soif d'entreprendre et parfois, la soif d'entreprendre, ce n'est pas des slides bien foutus, vraiment peaufinés. Parfois, c'est surtout de raconter pourquoi on a envie de le faire et de le faire très naturellement. Et très fréquemment, enfin, on investit exclusivement sur des hommes. Chaque dossier qui a réussi, on vous dira toujours que c'est les hommes qui sont à l'origine de ça. Et par conséquent, il ne faut pas hésiter à montrer qui vous êtes à votre investisseur lors du premier contact parce que la décision se fait en général en quelques minutes au premier contact. Oui, pour poursuivre là-dessus, le porteur de projet, effectivement, ou l'équipe porteuse du projet est extrêmement importante et sa capacité à se projeter, à définir une vision dans un marché, dans un marché qu'on va souhaiter large, ça, c'est vraiment un des prérequis de l'investisseur en capital risque et en quoi le produit, quelle est la proposition de valeur et pourquoi elle est vraiment, elle va modifier les cartes, pourquoi elle est percutante pour le client et tout ça de façon simple. Moi, j'ai envie d'assister justement puisqu'on est dans une logique open source sur la communauté parce que construire une communauté, c'est un travail, il y a une méthodologie, il y a une stratégie qui porte à la fois sur la partie financement ou sur la partie développement, sur la partie construction de la roadmap, etc. et donc je pense qu'effectivement la première chose à faire dans le cas où on est sur un financement communautaire, c'est de travailler sur la communauté pour pouvoir construire les différentes fonctions et aller chercher les financements qui vont bien. Lucas, le mot de la fin. Merci. Non, je vais avoir une réponse un peu entre les deux. La première, elle n'est pas très originale mais Claire et Andréa l'ont dit, un bon fondateur, c'est quelqu'un capable de s'entourer avec les bons cofondateurs qui ont des compétences complémentaires et des caractères complémentaires mais néanmoins compatibles. Et derrière, d'avoir une bonne équipe ou pourquoi pas des prestataires qui vont faire qu'on va avoir un ensemble qui est cohérent et qui va permettre d'atteindre la vision plus ou moins ambitieuse qu'on s'est donnée. Et ça, je veux dire, c'est un B à bas et pour reprendre ce que disait Sylvain sur des sociétés open source ou des boîtes SaaS propriétaires pures, le marketing et l'usage sont des choses et là, ce n'est pas Yves qui va me contredire qui sont malheureusement réfléchies un peu trop tard et sur lesquelles à ce moment-là, on a des capacités de pivot et de marge de manœuvre qui veulent être plus complexes et tout de suite, on veut mettre un commercial. Avant de mettre un commercial, il faut quand même marketer son produit sinon le commercial, il ne sert à rien. Et ça, c'est vrai que c'est souvent négligé et c'est quelque chose qu'on peut donner comme conseil et en tout cas sur lesquels on essaie tous ici autour de cette table d'accompagner nos startups. Donc pour résumer, soyez authentiques, misez beaucoup sur la communauté mais ne négligez pas le marketing, très bien. Eh bien, merci à vous quatre, merci pour votre participation, on les applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada